et par un champ électrostatique, ou aussi appelé champ électrique. Alors d'abord, dans quel cas a-t-on un champ électrique ? On a deux armatures, A et B, donc deux plaques si vous préférez, qui sont chargées. La plaque B est de charge négative, la plaque A de charge positive. Comment sont-elles chargées ? Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc la plaque A est positive, la plaque B est négative. Il existe une tension du coup entre ces plaques, cette tension U, qui est égale à la différence de potentiel VA moins VB. Donc le potentiel est lié à la charge de chaque côté, pour faire court. Donc U égale VA moins VB, U est une tension qui est positive. Il existe alors un champ, entre ces armatures, un champ qui a un peu des caractéristiques semblables au champ de pesanteur terrestre. Donc c'est un vecteur E, qui doit être vertical, on va dire que c'est vertical, ça vous accepterez, merci. On le nomme E, et il est dirigé des charges positives à des charges négatives. On dit souvent qu'il est orienté dans le sens des potentiels décroissants, donc du plus vers le moins. Donc ce champ E, il est à l'origine d'une force, Fe, qui est égal au produit de la charge de la particule qui passe dans ce champ, fois ce champ. Donc la grosse différence avec le P égale mg qu'on avait avant, parce que vous voyez que les deux relations se ressemblent beaucoup, on a une force avec un champ, une force avec un champ, c'est que la force appliquée va dépendre du signe de la charge. Donc si la charge est négative, c'est le cas pour un électron par exemple qui se baladerait là, ou un ion Cl-, donc quelque chose de chargé négativement, la force va être égale à moins petit e, parce que les deux particules dont je parle ici possèdent une charge élémentaire négative, fois grand E. Donc on voit que le vecteur force est un vecteur qui va être toujours vertical, mais de sens opposé à grand E, donc vers le haut. Maintenant si j'ai la chance d'avoir une particule chargée positivement, tel un proton H+, ou un ion Ca²+, qui se baladerait, le champ va rester toujours le même, mais la force par contre va être égale à 2 petit e, une charge de plus pour l'ion calcium par exemple, donc deux fois la charge élémentaire, mais plus deux fois, car ce sont des charges positives, fois le champ électrostatique. Donc la force va être ce coup-ci dans le même sens que le champ électrostatique, même direction évidemment, et si on devait la comparer en valeur absolue, on voit que cette force, en valeur absolue, est deux fois plus grande que celle-ci. Donc voilà, la grosse différence c'est vraiment le sens de la force qui va dépendre de la charge du système considéré.